Le Centre Universitaire de Recherche et de Pédagogie Appliquée aux Sciences, CURPAS en sigle, a organisé, en date du 23 mars 2022, au Campus Rojero, des communications scientifiques lui dédiées. Il s'agit d'une première pour ce nouveau centre de recherche, logé à l'Institut de Pédagogie Appliquée. La directrice du centre nous présente son cadre légal, ainsi que son objectif principal. Rappelons-nous que le CURPAS a été agréé le 23 avril 2020 par le Conseil d'administration de l'Université du Burundi et cette décision a été approuvée le 1er juin 2020 par le ministre de l'Education nationale et de la Recherche et scientifiques. Après l'agrément du CURPAS, nous avons commencé à travailler tout en respectant son objectif global, à savoir promouvoir la recherche et développement pour la visibilité de l'Université du Burundi en général et du CURPAS en particulier. Dans son discours d'ouverture, le doyen de l'Institut de Pédagogie Appliquée nous a présenté les raisons de la tenue de cet atelier. Il s'agit d'un atelier qui répond aux objectifs de l'Université du Burundi qui, depuis sa création en 1964, a pour mission principale d'assurer une formation excellente basée sur un enseignement de qualité, sur la recherche innovante et aussi à la divulgation des résultats des chercheurs. Par là, l'Université du Burundi se veut être une université de référence dans la sous-région, voire même au niveau mondial. Le professeur Ancila Nini Nahazgue nous dévoile la motivation de création du centre qui a été intégrée dans ses objectifs spécifiques. Nous avons vraiment organisé cette journée scientifique dédiée au CURPAS parce que c'est le genre d'activité qui figure dans le plan d'action annuel du CURPAS 2021-2022. Nous voulons maintenant avoir désormais cette habitude de l'organiser ce genre de communication scientifique pour que les enseignants-chercheurs de l'IPEA et membres du CURPAS puissent présenter les guillemets, les résultats de leurs recherches qu'ils y font journalement, quotidiennement. Le premier objectif spécifique du CURPAS, c'est notamment la diffusion des résultats de recherche de membres du CURPAS. Deuxièmement, c'est pour viser la visibilité de notre centre de recherche et de l'IPEA et de l'Université du Burundi en général. Et donc, on sait qu'on s'est fixé au départ quand on a élaboré les textes régissants notre centre de recherche. On a voulu avoir un cadre idéal pour encadrer les étudiants du master qui a été ouvert ici à l'IPEA en 2019. La première promotion se trouve en master 2. On a voulu donc créer ce cadre pour qu'on puisse montrer aux étudiants du master en didactique de sciences comment ils puissent présenter les résultats de recherche quand ils iront fréquenter l'école de chorale. Le CURPAS rassemble plusieurs domaines scientifiques qui sont regroupés dans trois laboratoires. Le CURPAS comprend trois laboratoires qui groupent les enseignants-chercheurs d'OripeA des trois départements scientifiques. Le département de biochimie, le département de mathématiques et le département de physique et technologie. Le premier laboratoire de nutrition, phytochimie, d'écologie et environnement appliqués, il regroupe les membres des enseignants-chercheurs d'OripeA qui sont affiliés au département de biologie-chimie. Le deuxième laboratoire qui est spécifique, c'est celui des sciences exactes et appliquées qui regroupent les enseignants-chercheurs d'OripeA qui sont des mathématiciens et des physiciens. Le troisième laboratoire qui constitue l'OQPAS, c'est le laboratoire qui regroupe tous les enseignants des départements scientifiques. Vous allez y trouver les physiciens, les biologistes, les chimistes et les mathématiques. C'est le laboratoire de didactique des sciences appliquées à l'enseignement à travers les équipes de didactique des sciences et technologie, de didactique de mathématiques et de pédagogie des sciences. Au cours de cette journée, cinq communications scientifiques ont été présentées. Il s'agit de modèles à 2N paramètres d'interaction delta-sphérique en mécanique quantique non relativiste par le professeur Alfred Vyabandi, Essential Roles of PRMT5, MEP50, Complex Formation and Cancer Therapy, par Dr. Émile Nibona, Détermination de la valeur nutritive des feuilles de Basela Alba Inderama, cueillies au Burundi, par professeur Claire Ninesa, On the Geometric Structures of the Statistical Manifolds, par professeur Aboubakar Nibira Niza, Évaluation du profil de toxicité des pesticides homologués au Burundi, Études préliminaires, par professeur Ferdinand Dikudiaïu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada